Vous vous souviendrez, il y a deux semaines, on recevait le club de boxe du Grand Gaspé qui devait tenir un gala le 19 mai dernier. Et pour faire un retour justement sur ce gala qui se tenait à Rivière-Ornard, on reçoit de nouveau Dany Pippon. Bienvenue parmi nous. Bonjour Régard. Et puis, c'est ça, ça a été ce fameux gala. On avait reçu d'ailleurs Elie Côté qui était venu faire un tour pour témoigner un peu de son expérience. Première chose, comment ça s'est passé? Avec Elie, ça s'est super bien passé. Elie qui a affronté, comme était prévu, un boxeur d'expérience, des apprentis champions du club de boxe de Saint-Hyacinthe, un boxeur de 32 combats. Puis Elie, lui, il avait combien de combats à son actif? Elie, il avait 14 combats. OK, donc grosse différence. Oui, grosse différence au niveau du nombre de combats. Par contre, au niveau de l'âge, puis de la préparation, il y a beaucoup de choses qui se ressemblaient. Mais ça a été vraiment un combat quand même assez technique et spectaculaire en même temps. Elie, c'est un technicien. C'est dans la tête que ça se passe. C'est dans la tête que ça se passe. Elie a très bien performé. Ça a été un combat défi. Qu'est-ce que tu appelles un combat défi? Un combat défi, c'est qu'on ne rend pas de décision. Ah, d'accord, d'accord. Les deux sont déclarés vainqueurs à la fin, donc c'est un combat pour l'expérience. C'est une façon aussi de voir où est-ce qu'Elie était rendu dans son cheminement de boxeur. Ça fait que ça a été une très belle performance pour Elie Coté. On en est tous très fiers. Et puis, comment il se sent? Lui, qu'est-ce qu'il en a dit après? Une très bonne gestion au niveau du stress. Elie a commencé le combat de façon assez... Très calme, pas nerveux. Il était en confiance de ses moyens. Suite au combat, Elie, il a été très... Il a été zèle après. Il était très fier de sa façon qu'il avait géré le combat et qu'il avait performé. Le coach était super fier. D'accord. Tu penses qu'Elie va continuer dans cette dynamique? Je pense qu'Elie est sur la bonne voie. Bon, excellent. Puis, si on regarde l'ensemble du gala, donc, beaucoup de monde? Beaucoup de monde. On parle environ d'une foule de 340, 350 personnes. Ce qui était pas mal ce que vous vouliez. C'est pas mal ce qu'on voulait. Avec les entraîneurs, les boxeurs, l'équipe bénévole, le public. Ça a été une très belle soirée. La salle était pleine. Soirée pleine. On était très, très, très fiers et très satisfaits. On parle de combien de clubs se sont présentés? On a le Team Baska de Vittoriaville qui nous a visités. Le club de boxe des Apprentis champions de Saint-Hyacinthe. Le Lady Era de Port-Cartier. On a eu le club de boxe Victoire de Rimouski. On a eu un boxeur de Grande-Rivière aussi qui a participé à l'événement. Tout le monde s'est bien rendu. On aimait le séjour. On aimait leur accueil. Encore là, pour nous, c'est un succès. Quand les gens repartent et qu'ils sont contents et fiers d'être venus, c'est le fun parce que c'est pour un prochain événement. C'est des gens sur qui on peut compter. Ça, ça faisait combien de temps? Combien de fois que vous avez tenu cet événement? Une fois par année, on se tient cet événement. Mais vous en êtes rendu à combien de galères? Quatrième événement. L'année prochaine, on travaille pour la cinquième édition. OK. Conséquemment, vous commencez à avoir de l'expérience, à avoir une bonne idée de comment on joue ça. Au niveau du montage, puis aussi de l'approche des autres clubs. Avec quel club qu'on fait affaire pour faire un bon show et que les entraîneurs ne nous choquent pas à la fin. Ils sont vraiment proches de leurs boxeurs. Ils lui disent « OK, on se va à gasper », puis ils les tiennent. Je trouve qu'il y a un petit changement, on est avisé. C'est le fun de travailler avec un club qui t'avise du moindre petit changement. Ce qui a été cette année un succès. Il n'y a pas eu de changement vraiment. C'est le fun, ça, parce que ça, ça veut dire qu'ils vous prennent au sérieux aussi, qu'ils commencent à trouver ça intéressant. Puis ça devient un travail d'équipe, quelque part. C'est un travail d'équipe. C'est aussi un gros voyage pour un club qui part de la ville, Saint-Hyacinthe, Pont-Cartier. Ils ont un bateau à prendre. Ils traversent le vendredi, puis arriver le samedi. Donc, c'est une grosse organisation pour les entraîneurs, puis les gens qui accompagnent les boxeurs. Même les familles. Il y a des familles qui se libèrent, qui partent de la ville, puis qui viennent assister à ces événements-là, parce qu'ils suivent leurs enfants. On a été encore cette année très surpris de voir qu'il y a autant de parents qui accompagnent leurs enfants. C'est vraiment plaisant, puis en plus, ça leur fait découvrir la région. Si on regarde au niveau de l'ensemble des combats, je pense que vous présentiez des boxeurs dans pas mal tous les combats. parce qu'on a eu Élie Boulay avec Léo Boulay, qui est frère et soeur. On a eu Alice Côté, Émile Côté. Ensuite, on a eu Olivier Dunn avec Magali Dunn. Donc, c'est des couples, c'est frères et soeurs qui se retrouvent sur un programme de boxe amateur. On trouvait ça très le fun. Non, non, c'était intéressant, effectivement. Quatre combats PB8 pour nos boxeurs de la place. Plusieurs combats qui ont été jugés. D'entre autres, on a Émile Côté, de notre club, qui a gagné une décision contre Maxime Boilard du Team BASCA. Maxime, qui était champion des gants de bronze à la dernière édition. Donc, Émile Côté, toute une performance en battant Maxime Boilard du Team BASCA. On a eu aussi Jason Jalbert. Jason Jalbert, lui, ça a été déclaré le combat de la soirée. Jason, les gens ont embarqué dans ce combat-là, un combat assez explosif contre un boxeur de Saint-Hyacinthe, qui surplombait plus d'une tête. Donc, Jason a arraché cette victoire-là au petit gars de Saint-Hyacinthe, qui s'appelait Mohamed Ali. Sérieux? Oui, Mohamed Ali Kham. Oui, c'était vraiment spécial comme combat. Les deux se sont mérités le trophée du combat de la soirée. Ça, ils sont vraiment hésités. Bien, c'est ça, j'imagine que pour mériter ce trophée-là, ça veut dire qu'ils ont vraiment embarqué dedans. Oui, ils ont embarqué dedans, la foule embarquée dedans, puis c'était vraiment un combat très, très, très explosif. D'accord. Puis, pas eu de blessés, quoi que ce soit? Non, pas eu de blessés, tous nos boxeurs ont bien performé, même les boxeurs de l'extérieur qui se sont affrontés. On a eu des poids lourds de 230 livres, des hommes de 36-40 ans. OK. C'était vraiment… D'ailleurs, nos photos sur la page du club de boxe du Grand Gaspé sont affichées sous peu. Oui, bien, c'est ça, c'était juste ma prochaine question, d'ailleurs. Où est-ce qu'on va pouvoir voir les photos et tout? Oui, on va pouvoir voir les photos, les feedbacks de notre gala en images. OK, on va faire un petit stress sur la photographie. Oui, un petit stress, notre photographe de la soirée qui est Joël Anne Côté, qui travaille, qui prend bien soin de bien travailler les photos pour nous présenter un beau produit. En fait, aussi, dans notre gala, on a eu des victoires de Nathan Jonca. On a eu une belle performance aussi de Magali Dunn. Benoît Brousseau, qui faisait notre finale de la soirée, a fait un excellent premier round, un round explosif. Par contre, au deuxième round, on a dû s'avouer vaincu après un compte de huit. Donc, l'arbitre a mis fin au combat. Mais il y avait encore un très grand envouement pour ce combat final-là. Ça a été un superbe combat pour Benoît Brousseau aussi. En tout cas, bravo. Très bien. Gaspé, non seulement par rapport à votre performance, mais par rapport à l'organisation en tant que fait. Oui, le comité encore, je ne peux pas toutes les nommer parce qu'on est un gros comité. Puis c'est un comité qui suit d'un an en année. Fait qu'on en suit très fiers encore une fois cette année des gens qui se sont donnés bénévolement. Puis qui ont participé encore un grand nombre à cet événement-là. Mais si on regarde dans les prochains mois, vous avez d'autres compétitions. Là, on est dans la saison estivale. Tout le monde se repose un peu. Les choses vont se calmer un peu. Les choses vont se calmer. J'ai des jeunes qui font de la motocross. Il y en a qui vont se préparer pour la chasse cet hôtel. Mais notre premier gros événement qui s'en vient majeur, c'est les Gans Dorés à la fin du mois d'octobre. Je crois que c'est le 27, 28, 29 octobre prochain. Ça a lieu à quel moment? La ville a été déterminée encore. D'accord. Ça va se faire sous peu. Donc, c'est les championnats provinciaux des Gans Dorés qui est quand même une compétition de haut niveau pour mes jeunes. C'est ça. Puis le club de boxe du Grand Gaspé, pense qu'il a envoyé… Trois boxeurs. Trois boxeurs. À l'heure actuelle, on a trois boxeurs. On a Jason Gelbaï qui va participer à cet événement-là. Élicoté et Magalidon. D'accord. Ils vont s'entraîner quand même un peu. Oui, ils le savent. Ils ont déjà le message. Ils le savent. Ils doivent faire de l'entretien. Il y a un nouveau cardio, puis de la technique, puis ils vont se tenir en forme. On va les voir juger dans la montagne. Absolument. Vous allez voir te l'accionner, si vous les voyez. On va les encourager. D'accord. Puis, bon, ça, c'est le gala. Mais autre excellente nouvelle pour toi, plus particulièrement, donc, c'est que tu as gagné le prix excellent de l'URLS. Qu'est-ce que c'est exactement ce prix? C'est une forme de reconnaissance de mon employeur, la commission scolaire de Chic-Choc, qui a été nominé par un comité. Je suis très fier d'avoir reçu ce prix-là, parce que ça fait quand même ma sixième année que je travaille dans les écoles, puis que je me donne. J'ai beaucoup de bénévolat dans la boxe olympique, puis ça, c'est une grosse récompense d'en recevoir un prix de ce niveau-là. Je suis très heureux d'avoir cet impact-là sur ma communauté, puis être capable, justement, de continuer dans cette direction-là. Bien, c'est ça, parce que la commission scolaire de Chic-Choc, ça couvre quand même pas mal de monde, ça couvre pas mal de bénévoles. C'est très sincèrement toutes nos félicitations pour ce prix, parce qu'effectivement, nous, on entend parler de toi, on a toujours nos antennes un peu sorties, puis bravo. Merci bien, Igor. Fait que c'est ça, on va vous surveiller pour la suite, et puis on va vous souhaiter, bon, cet été, un peu de repos, mais quand même de l'entraînement. On vous revient en septembre avec des nouvelles fraîches. Ça marche. Merci beaucoup, Dani. Merci bien, Igor. C'est donc Dani Pippon, entraîneur-chef au club de boxe du Grand Gaspé, repos pour l'été. Et puis, effectivement, on va suivre ce qui va se passer en octobre prochain. On recevra probablement Dani quelque part aux environs de septembre. Et puis, on va suivre ce qui va se passer en octobre prochain.